Bonjour à tous et bienvenue sur Pinceur Sauvage. Dans le dernier épisode de cette série, on avait parlé de la différence entre humain et animal et on avait vu que la récente émergence de la méthode scientifique, dont on attendait beaucoup au XXe siècle, avait pas permis de résoudre la quête plurimillénaire du propre de l'homme. Mais on avait aussi vu qu'on pouvait pas se satisfaire de dire que l'être humain était un animal tout pareil que n'importe quel autre animal. On est bien une espèce qui a un rapport au monde très particulier et il fallait parvenir à expliquer cette différence pour pouvoir nous penser et penser notre rapport au monde. Pour ça, je vous avais proposé de penser la civilisation comme le critère de différenciation entre l'animal humain et les autres animaux, civilisation qui se pense comme un phénomène émergent au cours de notre histoire évolutive. L'évolution des espèces a produit des hominidés. Ces hominidés se sont retrouvés en capacité d'occuper une niche écologique très particulière et c'est non pas une capacité spécifique et exceptionnelle, mais la combinaison entre une recette particulière de capacité et la niche écologique qu'a occupé Homo sapiens qui a permis que se mette en œuvre un phénomène auto-alimenté de développement culturel qu'on appelle la civilisation. Si on est la seule espèce à disposer de cette capacité de civilisation, c'est pas parce qu'on a été choisi par les dieux, c'est pas parce qu'on est le nombril du monde, c'est pas parce qu'il y a un projet super naturel qui impliquerait notre création, c'est tout simplement que notre espèce a été la première à exploiter cette niche écologique très particulière, qu'elle est parvenue à éliminer la concurrence, et que du simple fait qu'elle occupe cette niche, elle bloque toute convergence évolutive d'autres espèces qui pourraient potentiellement l'occuper. Pour le dire autrement, la raison pour laquelle les chimpanzés par exemple n'ont pas pu développer de civilisation, c'est parce que l'Homo sapiens l'avait fait avant, et que si les chimpanzés ou leurs ancêtres l'avaient développé ensuite, ils se seraient retrouvés en compétition face à nous et probablement il n'existerait plus de chimpanzés aujourd'hui, pour la même raison qu'il n'existe plus d'Homo neendertalensis ou d'Homo erectus. Alors tout ça, ça nous permet de comprendre ce qui nous différencie du reste des animaux, et pourquoi on a l'impression d'être aussi privilégié au sein du vivant en étant la seule espèce capable de civilisation. Mais ça ne nous permet pas de comprendre exactement quelle est la portée et la limite de cette civilisation. Ce qu'on pourrait appeler le propre de l'homme, c'est donc d'être un animal civilisé. Mais du coup, c'est quoi être civilisé ? Et en quoi c'est différent d'être sauvage ? Comme pour comprendre où on va, il faut d'abord comprendre d'où on vient, on va évidemment commencer par le début, et dans cette vidéo, on va donc parler de l'état sauvage. Alors c'est parti, on en voit l'intro. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on appelle l'état sauvage ? C'est encore un de ces concepts qu'on utilise communément, et dont on prend rarement le temps de mesurer à quel point il véhicule des stéréotypes. C'est un concept qui découle d'une notion plus vaste qui est la notion de nature, qui désigne à la fois quelque chose qui serait produit spontanément par des lois de nature, mais aussi très souvent quelque chose d'essentiel, qui serait conforme à une nature intrinsèque des choses. Je sais, ça sonne un petit peu tiré par les cheveux là, et je vous rassure, je vais vous épargner toute l'historicité des débats philosophiques autour du concept de nature, ce qu'il signifie chez Platon ou Aristote, comment il était reformulé avec le mécanisme cartésien, quels courants de pensée ont défendu différentes notions de ce qu'est la nature, etc. Ce serait long et globalement assez chiant, donc pour simplifier, disons que la problématique dont il est question ici, c'est de penser une chose qui serait conforme à ce qu'elle est censée être dans un ordre des choses données. Quand on dit d'une chose qu'elle est naturelle, au sens commun, on cherche généralement à dire qu'elle est telle qu'elle doit être, soit parce qu'elle correspond à sa nature intrinsèque, soit parce qu'elle n'a pas été altérée par autre chose. Et par glissement, quand on parle d'état sauvage, on entend généralement l'idée d'un état naturel des animaux qui serait leur état véritable, un animal qui n'est pas à l'état sauvage, et donc un animal qui a été en quelque sorte détourné de sa place ou de sa fonction dans le monde. Du coup, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on veut dire par détourné, ou plus exactement, par quoi il a été détourné, et on va prendre deux exemples pour voir que ça renvoie en fait à une entité bien précise. Premier exemple, supposons que vous avez deux îles et que chacune a une faune différente, l'une a des rats, l'autre pas. Puis un jour, il y a un orage, et un gros arbre déraciné fait le pont entre les deux îles. Du coup, certains rats se disent « Tiens, je vais aller voir ce qu'il y a de ce côté-là ». Ils migrent sur la deuxième île, ils parviennent à s'adapter à une nichée écologique, et les rats peuplent la deuxième île. Est-ce que dans ce scénario-là, on peut dire que l'espèce en question a été détournée de son milieu naturel et qu'elle n'est plus à l'état sauvage ? A l'évidence, non, ça fait partie des phénomènes naturels de migration des espèces, et même s'il est dans un milieu différent de son milieu d'origine, on considère que le rat est toujours à l'état sauvage. Maintenant, deuxième exemple, disons que les rats vivent cette fois dans une plaine. Un beau jour, pouf, des humains construisent une grande ville avec des égouts, des métros, une tour Eiffel et des appartements de prix. Les rats, ils disent « Tiens, c'est cool, il y a à bouffer là-dedans, et en plus il fait chaud, et ils se mettent à peupler les égouts et le métro. Est-ce que dans cet exemple-là, on dirait que le rat vit à l'état sauvage ? » Eh bien non, parce qu'on considère que cette fois, son environnement n'est pas un environnement naturel. Donc dans un cas, on considère que c'est un phénomène naturel, dans l'autre, on considère que ça ne l'est pas. Et pourtant, on parle bien du même phénomène, l'adaptation d'une espèce à un milieu nouveau. Alors qu'est-ce qui permet de dire que dans un cas, c'est naturel, mais pas dans l'autre ? Vous l'aurez compris, la différence, c'est que dans le second cas, il y a une intervention de l'humain. C'est ça qui fait qu'on considère que ce n'est pas naturel, parce que le concept de nature ou de sauvage se pense par opposition au concept de civilisation. C'est d'ailleurs la définition de sauvage qu'on trouve dans le dictionnaire Larousse, ce dit d'un lieu qui est resté vierge, qui n'a pas été transformé par l'homme. Partant de là, on voit mieux en quoi ce concept est lourdement surgé. Ce qui fait qu'on distingue le naturel de l'artificiel sur la base de l'influence de l'homme, c'est qu'on considère qu'il y a une spontanéité de la nature, tandis que l'influence de l'humain implique une intention. C'est pour ça qu'on distingue généralement ce qui est naturel de ce qui est artificiel. Ce qui est naturel est à un état vierge, authentique, non altéré. Ce qui est artificiel a été altéré, détourné, manipulé en vue d'une fin. Lorsqu'un changement résulte d'une modification intentionnelle, même indirectement et involontairement, alors on ne considère pas qu'il est naturel. Dans la vie de tous les jours, ça ne pose pas de problème de définir le naturel comme ça. Par exemple, si je vous parle d'un arbre, d'une cascade ou de la pluie, ça semblera évident à tout le monde que je vous parle de choses naturelles. Et si je vous parle d'une voiture, d'une ville ou d'une connexion internet, ça vous semblera tout aussi évident que je vous parle de choses artificielles. Mais comme on est là pour se faire chauffer les neurones, on va compliquer les choses, donc je vais vous poser une question plus difficile. Est-ce qu'un barrage de castor, c'est une chose naturelle ? Là, c'est tout de suite plus emmerdant. Parce que, autant c'est un truc qui s'observe dans la nature sans la moindre intervention humaine, donc ça semble tout ce qu'il y a de plus naturel, autant c'est un ouvrage qui sert à une fonction et qui est élaboré et réalisé par le castor pour servir une fin. Alors on aurait bien du mal à dire que c'est pas artificiel. Qu'est-ce qui fait qu'on considère malgré tout qu'un barrage de castor est naturel ? Là aussi, c'est le dictionnaire Larousse qui nous en donne la réponse, la définition d'artificiel, c'est produit par le travail de l'homme et non pas par la nature. Et là, on retrouve une fois de plus cette vieille idée qui nous a suivi tout au long de cette série, pour qu'une chose soit véritablement intentionnelle, il faut qu'elle soit produite par des êtres humains. Pourquoi ça ? Parce qu'on part du présupposé que seul l'être humain est capable d'avoir des intentions. Donc le fondement de la manière dont on pense les notions de nature ou d'état sauvage, c'est encore et toujours une lecture anthropocentriste des choses. On pense le monde à partir de nous-mêmes. Ce qui est naturel ou sauvage, c'est ce qui est non-humain. Pour considérer que le barrage de castor est naturel, il faut supposer que le castor n'a pas d'intention. Le castor n'altère pas l'ordre naturel des choses parce qu'il en est l'instrument, tandis que nous, humains, on serait à notre propre service ou à défaut au service des dieux. Mais si au lieu de ça, on accorde aux animaux non-humains la capacité à avoir des intentions. Alors le barrage de castor est tout aussi artificiel qu'un barrage construit par des humains. Et d'un seul coup, il n'existe plus de différence ontologique entre le naturel et l'artificiel. Construire un barrage pour un castor, construire une cabane pour un humain ou tout simplement pousser dans la forêt pour un arbre, ça participe finalement d'un même mouvement qui est la transformation d'un environnement par des espèces vivantes qui le peuplent. Les réalisations intentionnelles font partie intégrante des réalisations de la nature. L'activité humaine n'y fait pas exception. Construire une voiture, c'est juste une forme plus complexe de modification de son environnement par une espèce que de construire un barrage pour un castor. En fait, le seul moyen de distinguer les deux, c'est de supposer que les animaux non-humains sont mûs par un déterminisme complet, qui sont des instruments des lois naturelles. C'est encore une fois le résultat d'une volonté humaine de s'attribuer le monopole de la conscience ou de la raison. Partant de là, on considère que l'état sauvage participe à une essence, celle d'un ordre naturel des choses, et ça implique tout un tas d'erreurs de conceptualisation dans notre rapport au monde. On peut distinguer en grande ligne deux visions opposées qui sont au fondement de quasiment toute notre compréhension moderne de la nature et qui reposent sur cette même idée de la différence entre le naturel et l'artificiel. L'une qu'on va appeler anthropocentriste. La nature est l'antithèse des qualités humaines. Elle est mauvaise et source de toutes les bassesses, tandis que l'être humain répond d'une aspiration plus grande, généralement divine ou spirituelle. Dans cette vision des choses, on pense l'humain dans son opposition à la nature. Ce qui fait un homme digne, c'est sa capacité à se détourner de ce qui constitue son animalité. Par exemple, l'attirance sexuelle, le divertissement, la gourmandise, la jouissance matérielle... En bref, tout ce qui répond à une pratique hédoniste, c'est-à-dire la recherche de plaisir corporel ou matériel. On dit de celui qui consacre son existence à ces objectifs-là qu'il se comporte comme un animal ou encore comme un sauvage. Il lui manque des qualités qui seraient constitutives de l'humanité. La noblesse de l'être humain s'accomplit dans la quête de ce qui relève du spirituel et qui correspond à la part divine de l'être humain. C'est une idée qui a dominé dans toute l'histoire de la pensée, aussi bien dans la philosophie, avec l'essentialisme d'Aristote et le déterminisme stoïcien, ou encore dans le christianisme, avec les notions de contemplation ou des sept péchés capitaux. On pense la vie bonne comme une pratique de l'ascèse qui consiste en une privation de ses plaisirs pour se dévouer à l'élévation spirituelle. L'idée qui vous vient sûrement en tête, c'est la figure du moine ou de la nonne qui vivent reclus dans un monastère et qui passent leur vie à prier Dieu. Mais c'était déjà très commun dans les écoles philosophiques avant le christianisme. On parlait de praxis, une philosophie qui implique un certain mode de vie, majoritairement ascétique. On pense donc la condition humaine comme une condition intermédiaire entre les vices de la nature auxquelles on est en proie et la perfection divine ou spirituelle à laquelle on aspire. S'accomplir en tant qu'humain, c'est se détourner de notre animalité, dompter la nature et faire triompher la sagesse spirituelle sur les bassesses corporelles ou matérielles. L'autre vision des choses, c'est celle qu'on va appeler exotiste. La nature est un sanctuaire qui est préservé de la corruption de nos vices. Elle correspond à une forme de perfection, souvent liée à l'idée de création divine. Dans cette vision-là des choses, on trouve dans l'idée de nature une sorte de pureté originelle dont il serait question de prendre exemple. On trouve un petit peu de cette idée-là chez Aristote avec le concept d'antélichie. Les animaux ont une antélichie parfaite parce qu'ils réalisent pleinement le potentiel de leur âme, tandis que l'humain est pris en étau entre son incarnation animale et la divinité de son âme. Il ne peut pas réaliser pleinement la potentialité de son âme parce qu'il est retenu par sa nature animale et il ne peut que faire son maximum pour essayer de réaliser son potentiel divin autant que possible. Mais c'est surtout chez Spinoza ou Rousseau qu'on va trouver cette vision dans une forme plus proche de son influence actuelle. Loin d'être opposé à une perfection divine, la nature en est l'incarnation ou la matérialisation. Spinoza disait « Deus sive natura » Dieu ou la nature. Les deux termes sont synonymes sous sa plume. Dieu et la nature ne sont qu'une seule et même chose. Ce qu'on appelle Dieu, c'est la nature. Ce qu'on appelle la nature, c'est Dieu. C'est ce qu'on appelle une conception panthéiste. Dieu est partout et en toute chose. Et le tout de l'existence, c'est ce qu'on appelle Dieu. Ça lui a d'ailleurs valu d'être excommunié parce qu'à son époque, soutenir ça, ça revenait à nier qu'il existait un Dieu personnel créateur de la nature qui dessinait pour nous de ce qu'on devait faire de notre cul. Et ça, c'était considéré comme de l'athéisme. Et chez Rousseau, on a la description d'un état de nature de l'homme qui serait un état de pur altruisme et de bienveillance qui évoque assez clairement le mythe biblique du jardin d'Éden. Attention en passant à ne pas confondre l'état de nature avec l'état sauvage. C'est pas du tout la même chose. Mais vous inquiétez pas, on va y revenir dans un instant. Il y a donc chez Rousseau l'idée que la nature ou l'état naturel des hommes est un état vierge de toute corruption. Et c'est nous autres humains qui sommes les seuls responsables de nos propres vices. On a donc une vision radicalement opposée à la précédente. Ici, loin d'être une source de vices dont il faudrait se protéger, la nature est une source de vertu dont il faut s'inspirer de la simplicité harmonieuse pour combattre les vices humains. Bon, ici j'ai fait un résumé à chocouto et dans les détails, c'est pas du tout aussi binaire que ce que je résume là. Il y a une infinité de nuances et parfois des visions du monde qui sont à cheval entre ces deux courants. D'ailleurs, si vous avez essayé de vous situer sur l'un ou sur l'autre, vous vous êtes probablement reconnu dans un peu des deux à la fois. Mais en grande ligne, ces deux visions antagonistes de la nature constituent une sorte de fil conducteur à l'histoire de la philosophie. Ils ont été tellement influents que, encore aujourd'hui, ils monopolisent quasiment le fondement de notre rapport au monde. C'est à partir de l'une ou l'autre de ces visions, ou d'un peu des deux à la fois, qu'une immense majorité de la population partout dans le monde formule sa compréhension de ce que sont l'humanité, la nature ou encore l'état sauvage. Et le problème, c'est que le point commun entre ces deux courants, c'est d'être également erroné, parce qu'il distingue ontologiquement l'humain de la nature. Dans les deux cas, l'être humain est pensé par opposition à la nature. Soit pour vanter des qualités humaines qui seraient supérieures, soit pour dénoncer ses vices et inviter à un retour aux sources. Et ça, ça entraîne des conséquences fâcheuses dans les deux camps. Dans la team humaine, on va avoir tendance à légitimer une domination de notre espèce sur la nature et le reste du vivant. C'est une logique qu'on retrouve entre les lignes des courants de pensée comme le climato-scepticisme, qui défend que l'activité humaine n'a aucun impact sur l'environnement. Comme si l'humanité existait en dehors de l'écosystème et que le climat résultait de quelque chose qui nous dépasse et dont il serait prétentieux de prétendre égaler la puissance. On la retrouve aussi en toile de fond dans les logiques productivistes des 19e et 20e siècle, sur lesquels il serait grand temps que le 21e siècle, tourne enfin la page. Comme si les ressources naturelles étaient là uniquement pour satisfaire nos besoins et qu'on pouvait les exploiter à l'infini avec comme seule limitation notre capacité technique à les exploiter efficacement. En bref, il y a une tendance générale à l'anthropocentrisme. L'être humain serait le nombril du monde, sa nature est une exception dans le vivant et tout le reste de la nature ou de la création lui est subordonné. Le fait qu'on puisse dominer la nature et en exploiter les ressources suffirait à justifier qu'on doive dominer la nature et en exploiter les ressources. A l'inverse, dans la team nature, il y a une tendance à penser la nature et l'animal à notre propre image. Il serait l'expression d'une pureté à laquelle on aspire et qui serait pertinente avant tout dans notre propre système de valeur. On ne pense pas à la nature en elle-même, on la pense relativement à des qualités humaines. Et on en arrive à défendre des positions parfois absurdes de naïveté, avec un idéal de société qui consiste presque à renoncer intégralement aux problèmes techniques, relâcher tous les animaux de la nature, retourner vivre nous-mêmes à poil dans la forêt pour gambader joyeusement avec les papillons dans une prairie ensoleillée, et courir au ralenti sur la plage vers le coucher de soleil avant de tous se donner la main entre humains et animaux pour chanter kumbaya. Je sais, je sais, je caricature complètement. Mais le truc, c'est que chez un paquet de militants vegan, antispécistes ou alter-mondialistes, on retrouve des propositions qui impliquent un idéal proche de celui-là. Par exemple, le courant abolitionniste part du principe que, dans la nature, l'animal est forcément plus heureux qu'en captivité, donc le relâcher, c'est le libérer. Et on va voir que c'est pas tout à fait aussi simple. En bref, il y a une tendance générale à l'exotisme. Dans cette vision des choses, on admire la nature et les animaux parce qu'on leur reconnaît des qualités qui ont de la valeur pour nous humains. Quelque part, ça revient à nier leur spécificité et à considérer que les valeurs humaines sont meilleures dans l'absolu. Pourtant, les exemples de vices dans la nature, ça manque pas, c'est même presque la norme. Tenez, reprenez une dose d'otarie qui vient à la manchot si vous aviez réussi à l'oublier, ça c'est cadeau de rien. Quand on idéalise la nature comme ça, on oublie facilement qu'il y a aussi du viol, de l'infanticide, du cannibalisme, de la domination brutale, de la guerre, sans oublier bien sûr la prédation qui est la première cause de décès prématurés de concrètement n'importe quelle espèce. La nature, c'est pas un lieu magique dans lequel l'animal se retrouve submergé de bonheur au seul prétexte qu'il est libre ou que c'est ce à quoi il serait naturellement adapté. Si on observe effectivement des exemples qui contredisent l'idée que les animaux seraient incapables de sentiments ou de raisons, et qu'il faut pas à l'inverse diaboliser la nature, l'état sauvage c'est quand même un milieu de compétition extrême et impardonnable qui justifie des comportements que nous, humains, on considère comme profondément immoraux et intolérables. Pour penser correctement à l'état sauvage, il faut arrêter de le penser comme une condition neutre. Un animal sauvage n'existe pas en dehors de toute influence, il existe juste en dehors d'une influence spécifiquement humaine. C'est en fait une condition extrêmement contraignante, pas une condition qui serait dépourvue de tout obstacle à l'expression d'une nature de l'animal sauvage, qui s'exprimerait dans sa forme la plus pure et complète. Tout à l'heure j'avais dit de faire attention à ne pas confondre l'état sauvage et l'état de nature. Et bah c'est précisément en ça que consiste la différence. L'état de nature, c'est un état imaginaire dans lequel la nature d'un animal, humain ou non, pourrait s'exprimer totalement et sans obstacle. Evidemment ça suppose une essence platonicienne de son être. Il y aurait donc une nature humaine, une nature du chien, une nature du lion, une nature du lapin, etc. A l'état de nature, on imagine l'animal dans une condition qui fait que sa nature intrinsèque s'exprime sans être d'aucune manière influencée ou détournée par un contexte. Vous l'aurez compris c'est un état fictif, ça n'existe pas dans les faits. A partir du moment où un être existe, il existe dans un contexte, et ce contexte influence voire peut-être détermine ce qu'il est et ce qu'il fait. C'est ça l'erreur fondamentale dans notre manière actuelle de penser l'état sauvage. On a tendance à penser l'état sauvage comme un état de nature, comme si à l'état sauvage, des animaux exprimaient leur véritable nature, et que cette nature serait soit noble et il faudrait alors poursuivre son accomplissement, soit ignoble et il faudrait alors que nous, humains, on s'en protège pour poursuivre autre chose. Par exemple, une aspiration à la divinité. On serait tenté de penser que ce que je dis là, ça concerne avant tout le grand public, et que dans un environnement plus expert, on tomberait pas dans ce genre de confusion. Et pourtant, c'est une conception de notre relation au vivant qui est encore profondément ancrée dans les esprits, y compris chez des spécialistes. Un exemple parlant dont j'ai pu être témoin, c'est dans l'approche de l'évage qui est pratiquée dans les parcs zoologiques, avec l'idée d'un rôle de ces parcs qui serait de préserver une naturalité des animaux sauvages captifs. On y entend communément de la part de directeurs scientifiques, qui sont pourtant des gens diplômés en éthologie ou en biologie, des concepts comme renaturaliser un animal, ou encore le souci de ne pas dénaturer un animal captif. Souvent, il est question de justifier qu'on interdise aux soigneurs de tisser une relation avec les animaux dont ils s'occupent. On soutient que l'objectif du parc, c'est de protéger l'espèce, donc le relâcher un jour dans la nature. Et pour ça, il faut s'abstenir de l'accoutumée à des relations humaines qui le détourneraient de son état naturel. Ça peut paraître sensé, en tout cas, si on s'efforce de croire que ces animaux seront vraiment réintroduits un jour. Spoiler, ça arrive pas. Sauf dans certains cas spécifiques, comme des belettes ou des biches qu'on trouve dans certains parcs spécialisés en faune locale. Mais quand vous avez un type de Sumatra dans un parc français, même si on avait besoin de le réintroduire sur l'île de Sumatra, on irait pas le chercher dans un parc français. On n'en prend rien dans un parc de Sumatra ou d'un pays voisin. Ça coûte mille fois moins cher et il sera déjà adapté au climat. Donc en réalité, toutes les espèces d'élevage qu'on appelle ex situ, c'est-à-dire élevées hors de leur milieu géographique d'origine, leur chance d'être réintroduites un jour à l'état sauvage, concrètement, c'est zéro. Elles vont passer leur vie en captivité tout en étant jamais habituées au contact des êtres humains avec lesquels elles vivent pourtant en proximité, au prétexte qu'il faut les maintenir à un état sauvage pour les réintroduire un jour. Ce qui fait que c'est quand même particulièrement con comme approche. Mais en dehors de cet aspect-là, parler de renaturaliser des animaux captifs, ça implique surtout une croyance absurde, qui est que si on prive l'animal de relations aux humains, il va spontanément tendre vers son état sauvage. Comme si l'état sauvage était leur état par défaut et qu'il s'exprimerait spontanément si on n'y fait pas obstacle avec notre grosse intentionnalité humaine. En réalité, ça n'a aucun sens. Ces animaux, ils ne sont pas à l'état sauvage, ils sont à l'état captif. Et d'ailleurs, quand vous demandez au même éthologue d'un parc zoologique si la présence du public, ça pose problème pour le bien-être de ces animaux, il va vous répondre non, non, il s'habitue. Ce qui est vrai, hein, il s'habitue très bien. Mais du coup, pourquoi dans ce cas-là, c'est pas de la dénaturation ? Parce que si les habitués à la relation avec le soigneur, ça les dénaturer, forcément, c'est pas évident de justifier ensuite que les habitués au public, ce serait sans conséquence. Comme vous le voyez, même dans un milieu qu'on suppose expert sur la question des animaux sauvages, il y a un certain mysticisme qui suppose que simplement par la privation de contact humain, on pourrait obtenir d'un animal en condition captive le comportement d'un animal sauvage. En réalité, ce qu'on obtiendra, bah, c'est le comportement d'un animal captif non habitué au contact humain, pas le comportement d'un animal sauvage. Et c'est pas du tout la même chose. Et dans le camp adverse, même à des très hauts niveaux intellectuels, on retrouve finalement la même erreur. Il faut savoir que dans l'antispécisme moderne, par exemple, on trouve deux grands courants. Le welfarisme, qui consiste à revendiquer un meilleur traitement des animaux dans nos pratiques. Et l'abolitionnisme, qui revendique une abolition pure et simple de toutes nos pratiques qui causent de la souffrance animale. Petite digression, ici je vais classer Peter Singer dans le camp abolitionniste, et ça, ça va faire chier les abolitionnistes, parce que beaucoup d'entre eux le considèrent comme le fondateur du welfarisme. Mais ils oublient un peu vite que le titre du livre fondateur de l'antispécisme de Singer, c'est la libération animale. Libération, ça veut pas dire qu'on améliore leurs conditions. Singer défend d'ailleurs le végétarisme et dénonce l'élevage dans son ensemble. Donc même si elle est nuancée par endroits, fondamentalement, il est bien dans une démarche abolitionniste. Mais on reparlera sûrement de tout ça dans la suite de cette série, parce que là aussi dans le détail, c'est pas du tout aussi binaire que ce que je présente ici. Donc dans le camp antispéciste abolitionniste et chez Peter Singer, on retrouve cette idée de libérer les animaux, au sens propre comme au sens figuré. Il faudrait relâcher les animaux captifs dans la nature, parce que leur place naturelle est à l'état sauvage. On suppose donc qu'ils y éprouvent un sentiment de liberté et de plénitude, sentiment dont ils sont privés à l'état sauvage. Ou en tout cas qu'ils éprouvent en captivité un sentiment de captivité en fait, et donc que les relâcher dans la nature, ça les soulagerait d'une souffrance. La seule pratique vraiment morale consisterait donc à relâcher tous les animaux captifs. Je ne m'étends pas ici sur la validité de l'idée, parce que ça aussi, on en reparlera sûrement dans une autre vidéo. Seulement cette idée suppose que les animaux seraient forcément plus heureux dans la nature qu'en captivité, parce que ce serait leur place naturelle et les en sortir, ce serait donc s'interposer entre eux et la réalisation de leur essence d'animal sauvage. Là aussi, on est dans une essentialisation de la nature animale et on confond l'état sauvage avec l'état de nature. On suppose que la souffrance animale n'existe qu'en captivité et serait absente, ou en tout cas bien moindre, dans la nature. Vous allez dire que j'exagère, que la question de l'abolition est beaucoup plus complexe que ça, et je sais, c'est vrai, je simplifie assez grossièrement. Mais bon, c'est une vidéo YouTube là, c'est pas une thèse doctorante, je suis obligé de prendre quelques raccourcis. Seulement, même si c'est formulé plus subtilement dans les faits, c'est bien cette logique là qui est à l'œuvre dans la logique abolitionniste, et ça se remarque chez les militants les plus radicaux du mouvement. Ceux qui vont jusqu'au bout de la logique en soutenant que non seulement l'élevage, mais aussi la captivité et même la domestication, seraient des formes de domination et seraient toutes des pratiques moralement inacceptables. Et ça, ça a des conséquences totalement contradictoires. Si la domestication, c'est un acte de cruauté, alors est-ce que du coup, si j'abandonne mon chien dans la forêt, je peux dire que je le libère dans la nature ? Vous voyez le paradoxe, si on va jusqu'au bout de la logique abolitionniste, qui consiste, comme le dit Justin Porchet, à sacrifier nos relations aux animaux, au prétexte de leur épargner des souffrances réelles ou fantasmées, on en arrive à défendre des actes qui relèvent en réalité de la cruauté qualifiée envers certains animaux. Un animal sauvage né et élevé en captivité ne sera pas forcément plus heureux si on le relâche dans la nature. Ou alors c'est qu'il avait des conditions de captivité vraiment bien pouraves. Ce qui fait qu'un animal sauvage est à sa place à l'état sauvage, c'est qu'il y est né et s'est construit en relation avec son environnement. Environnement dans lequel il sait globalement trouver sa place, puisque son espèce résulte justement de millions d'années d'évolution à cet environnement. Les espèces qui ne sont pas du tout adaptées à leur milieu, elles n'y survivent pas, donc elles n'existent plus. C'est le fait d'être né et d'avoir été éduqué ou de s'être éduqué lui-même dans cet environnement qui fait que l'animal se construit un umwelt adapté à l'état sauvage. Pour ceux qui ont oublié ce que c'est l'umwelt, allez revoir la vidéo sur Von Exkull. En résumé, c'est un monde de représentation et de signification qui est relatif aux capacités sensorielles dont un animal dispose, mais aussi à son histoire personnelle, et donc à l'environnement écologique, social et culturel dans lequel il évolue. Quand un animal sauvage naît à l'état sauvage, son rapport au monde se construit conformément à un environnement qui est l'état sauvage. Donc il est préférable d'y foutre la paix et de pas le mettre en cage, sauf si c'est vraiment nécessaire pour sauver son espèce éventuellement. Par contre, s'il est né et élevé en captivité, son rapport au monde se construit relativement à l'état captif. Le relâcher à l'état sauvage, c'est pas forcément lui faire un cadeau, c'est le jeter sans aucune préparation dans l'arène impitoyable de la survie. Lui ce qu'il va dire, c'est probablement pas « Youpi, je suis enfin libre », c'est plutôt « Je suis où là ? Il est où mon dartoire ? Elle est où ma gamelle d'eau ? Quand c'est qu'on distribue la bouffe ? C'est quoi tous ces bruits ? Pourquoi y a pas de barrière pour me protéger de tous ces animaux menaçants qui rôdent ? Pourquoi vous m'avez mis là ? C'est parce que j'ai pissé sur ce gamin qui me jetait des cailloux là ? C'est pour ça ? Promis je le fais plus, je peux rentrer chez moi maintenant ? Oui, oui, je sais, je fais de l'anthropomorphisme, tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que l'état sauvage, c'est pas la liberté, c'est même plutôt le contraire. Mais ça, on en reparlera sans doute dans une autre vidéo. Putain, je tease tellement dans cet épisode, je vous jure, je vais finir pour avoir une érection là. En fait, l'état sauvage, c'est tout simplement une condition, et le principe d'une condition, c'est qu'elle conditionne des individus. C'est rien d'autre qu'un type de conditionnement, tout comme l'est l'état captif, l'état apprivoisé ou même l'état civilisé. C'est pas l'état par défaut des animaux sauvages, comme si c'était leur réglage de sortie d'usine. C'est juste l'état dans lequel ils se retrouvent en l'absence de toute intervention humaine. Il faut abolir cette opposition ontologique entre naturelle et artificielle. Il n'y a pas de différence de nature entre l'état sauvage et l'état de civilisation. Il s'agit juste de conditions différentes qui ont chacune leur spécificité. Si on ne tient pas compte de ce fait, on fera des animaux une observation biaisée. On interprétera des comportements d'animaux conditionnés à l'état sauvage comme étant l'expression de leur nature. Et on jugera ces comportements comme immoraux relativement à notre propre conditionnement d'humain civilisé. Si on fait de l'éthologie comparée dans ces termes, on constatera forcément un écart entre la moralité moyenne des comportements animaux et la moralité moyenne des comportements humains. Et on aura bien du mal à s'empêcher de conclure que nous, humains, on serait d'une nature toute différente des autres animaux et que cette nature serait profondément plus morale que la leur. Donc l'être humain serait moralement supérieur aux autres animaux. Même si on fait notre maximum pour ne pas penser comme ça, on aura forcément une lecture des choses qui sera plus ou moins biaisée dans ce sens-là. Surtout que c'est une situation parfaite pour tomber dans ce qu'on appelle le biais de l'erreur ultime d'attribution. Si vous ne connaissez pas, je vous recommande cette vidéo d'Horizon de Gould qui l'explique. En résumé, ça consiste à surestimer et internaliser les torts d'un camp adverse tout en minimisant et extériorisant les torts de notre propre camp. En bref, quand un animal se comporte mal, c'est parce que c'est juste un animal et qu'ils sont comme ça, et quand un humain se comporte mal, c'est plutôt une exception et c'est imputable à une cause externe. Comme disait David Hume, si on compare le comportement des animaux les plus communs à celui des philosophes humains et les plus brillants, on va forcément en conclure que l'homme est naturellement supérieur à l'animal. C'est pour ça qu'on a tendance, encore aujourd'hui, à présupposer que la nature animale serait moins bonne que la nature humaine. On l'observe toujours dans des conditions plus dures que celles dans lesquelles on observe les humains. La condition sauvage impose d'adopter des comportements parfois violents et radicaux, et la condition captive non relationnelle tend généralement à la passivité, voire même à des comportements pathologiques dans des mauvaises conditions. Si on veut faire des comparaisons pertinentes entre les comportements humains et les comportements animaux, alors il n'y a que deux solutions, ou plutôt il n'y en a qu'une seule. Soit il faut relâcher quelques humains à l'état sauvage pour voir s'ils s'en sortent vraiment mieux que la moyenne des animaux, et à partir de là on aura un groupe témoin à partir duquel on pourra comparer les comportements des animaux sauvages au comportement des humains sauvages. J'espère que vous avez déjà compris que c'est pas une vraie solution, sinon allez vous faire diagnostiquer parce que vous êtes probablement psychopathe. Soit à l'inverse, éduquer des animaux sauvages au plus proche de la condition de civilisation qui est la nôtre. C'est notamment ce qu'avait fait Lorenz avec Choc, son chouka dont on a parlé dans la vidéo qui lui était consacrée. Mais dans un registre plus impressionnant, vous avez des gens comme Kevin Richardson, que vous avez déjà vu dans le générique de cette série, qui éduquent des félins et des hyènes sur une approche relationnelle la plus horizontale possible, donc sans rapport de domination dans la mesure du possible, et qui à lui seul bouleverse tous les clichés relatifs aux grands carnivores et leurs prétendus instincts meurtriers. Ce qui fait qu'il existe un si grand fossé entre les comportements qu'on observe des animaux sauvages et les comportements qu'on observe des humains, c'est tout simplement qu'on a le privilège d'évoluer dans un milieu qui nous permet de ne pas avoir à adopter des comportements aussi immoraux que ceux qui sont communs dans la nature. Et c'est précisément pour ça que l'humain a érigé la civilisation, pour s'émanciper de cette condition difficile qui est la condition de survie à l'état sauvage. Alors maintenant j'espère que vous avez une idée plus précise de ce qu'est l'état sauvage, et que vous comprenez que c'est ni un lieu magique dans lequel les animaux vivent heureux en liberté et en harmonie, ni le lieu de tous les vices contre lequel on serait en combat permanent en vue de s'élever vers un idéal transcendant. Et à partir de là, on va pouvoir essayer de comprendre pourquoi et comment le phénomène de civilisation a émergé à partir de cette condition d'animal sauvage qui était à l'origine la condition de l'homo sapiens, ou en tout cas de ses ancêtres. Et bien sûr, ce sera le sujet du prochain épisode. Cet épisode est donc terminé, j'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des trucs. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de partager la vidéo, parce que c'est YouTube alors faites pas comme si vous ne savez pas déjà comment ça marche. On sait très bien que vous avez juste la flemme de poster le lien sur Facebook, et on vous juge pour ça. Vous sentez comme vous êtes jugés là ? Moi je vous juge carrément en tout cas. Si vous voulez réintroduire à l'état civilisé un penseur sauvage qui était victime du braconnage patronal, vous pouvez me parrainer sur Tipeee afin de financer un programme de reproduction et d'enrichissement de milieu. Et vous pouvez aussi me suivre sur ma page Facebook pour constater que j'achète vraiment de la drogue avec votre argent d'abonnés et qu'on se fout pas de votre gueule. Et pour finir si vous êtes antispéciste abolitionniste, merci de ne pas me relâcher à l'état sauvage, parce que même si je suis victime de maltraitance de la part des vigiles de supermarché qui me courent après quand j'essaie de me nourrir, la vérité c'est que je sais même pas où ça vit les sandwichs, donc je m'en sortirai pas forcément mieux dans la nature. On se retrouve la prochaine fois pour un épisode sur la civilisation, en attendant comme d'habitude je vous dis prenez soin de vous, et surtout, restez sauvage ! Cette vidéo est sous licence Creative Commons BYSA, ce qui veut dire que vous pouvez gratuitement et en toute légalité la republier ailleurs, avec ou sans modification, intégralement ou en partie, et y compris dans un but lucratif. Les seules conditions étant d'en citer clairement l'auteur et la republier dans les mêmes conditions, c'est-à-dire sous licence Creative Commons BYSA. Par ailleurs, aucune de mes vidéos n'est monétisée, donc si vous aimez ce que je fais et que vous voulez m'aider à en vivre, n'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee. Merci !